On est ensemble, 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 on est ensemble. Je suis très heureux d'avoir Michael Lebeau avec nous, non seulement parce qu'il représente EMCI TV, mais aussi parce qu'avec cette initiative de levons-nous.com, ils nous font réaliser qu'on est dans un combat qui est aussi spirituel. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cet échange entre Luc et Michael, en quelques instants, entre vous deux, et vous allez essayer de nous faire comprendre c'est quoi ce combat ? Qu'est-ce que c'est ce combat spirituel ? Et pourquoi il ne faut pas se tromper de combat ? EMCI TV, c'est un beau ministère qui touche des millions de gens partout dans le monde, qui est diffusé sur Internet bien sûr, mais également par satellite. Et on veut vraiment les remercier de nous donner cette main d'association dans On est Ensemble, avec On est Ensemble. Et Michael, qu'on partageait tout à l'heure avant, est très enthousiaste pour qu'on s'unisse dans ce temps particulier, si particulier pour le peuple de Dieu. Donc merci Michael, merci EMCI TV, merci à Jérémy, à toute l'équipe, à ton épouse Michael bien sûr, dont tu parlais tout à l'heure, chaleureusement, à Brunella. Donc ne te trompe pas de combat, lisons ensemble ce verset et vous pouvez le déclarer avec moi, et puis ensuite je laisse la parole à Luc et à Michael. C'est dans Ephésiens 6.12, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Bonjour Michael, merci d'être là avec nous. Je suis très très heureux de pouvoir apprendre à faire découvrir tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et je veux te remercier aussi d'avoir créé ce que j'appelle une machine de guerre, c'est-à-dire EMCI en ce moment, c'est vraiment une machine de guerre. Quand tu l'as commencé, quand tu as créé EMCI au départ, est-ce que tu pouvais imaginer que ça deviendrait un outil de guerre en ce moment, dans le temps dans lequel nous vivons, un outil de guerre pour élever une armée ? Est-ce que tu avais ça en tête ou tu es toi-même dépassé ? J'ai toujours cru en l'importance des médias. Et je disais, Seigneur, quand j'étais jeune converti, donne-moi mille voix pour que je puisse crier toute la vérité et dire au monde, vous connaissez ce chant certainement, donnez-moi mille voix. Et c'est quelques temps après que j'ai reçu cette vision de EMCI, donc je ne suis pas étonné par la puissance des médias, mais j'ai été surpris, effectivement, agréablement, de voir la main de Dieu sur cette œuvre, en fait, et de voir comment il a béni. Et aujourd'hui, on diffuse largement en Afrique, on touche des millions de personnes, plus de 51 millions de foyers potentiels. On est présent dans les maisons, on voit des vies transformées, et je me dis, wow, c'est formidable. Dans ces temps de crise, effectivement, les médias font toute la différence, et on est content qu'un tel outil existe. En ce moment, est-ce que tu es confiné ? Comment vous fonctionnez au niveau du studio ? Ça se passe comment, l'ancien ? Alors, au Québec, je crois qu'on suit un peu la France à 10 jours près à chaque fois, 10 jours de retard, donc le confinement se durcit. Aujourd'hui, on fait partie, on a la grâce de pouvoir faire partie de ces commerces jugés essentiels encore, puisque les médias font partie, mais pour suivre un peu les recommandations de sécurité, on a mis tout le monde en télétravail, quasiment tous, sauf quatre personnes qui restent pour les services essentiels dans les locaux, et on a réduit nos tournages avec une seule production quotidienne au lieu de cinq. Aujourd'hui, on parle de « Ne te trompe pas » de combat, et en ce moment, il y a un mouvement mondial de prières où les croyants se réunissent, tout ça, et je sais que, depuis quelques jours maintenant, AMCI et toute l'équipe, et avec différents pasteurs, vous vous êtes joints ensemble pour élever une armée de prières. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, donc on a lancé cette initiative levonsnous.com, et on a vu vraiment beaucoup de pasteurs d'églises se mobiliser. Aujourd'hui, plus de 800 personnes, 800 églises en fait, 800 assemblées, se sont inscrites pour dire « On est ensemble, on prend conscience qu'il faut s'unir, l'église a son rôle à jouer, et que par la prière, on fera la différence. » La prière, en fait, j'aime cette image de Jacob qui a vu cette échelle sur la terre monter jusqu'au ciel et les anges de Dieu monter et descendre. Le Seigneur Jésus a dit la même chose, il a dit « Dorénavant, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » Et pourquoi en fait, l'activité angélique était si présente au temps de Jésus ? C'est parce que Jésus priait, il priait, il priait. Et quand l'église prie, on crée cette échelle entre le ciel et la terre qui permet justement aux anges de Dieu d'intervenir sur cette terre et d'éradiquer ce mal que le diable fait. Justement, des fois, surtout quand on est confiné chez nous, on perd l'image globale. On est souvent concentré sur nos besoins, nos trucs, nos réalités, et on oublie la force que nous avons d'être ensemble et la prière globale. Et comment toi, comment on peut connecter ma prière chez moi à la prière des frères et sœurs un peu partout, à un combat global contre quelque chose qui nous dépasse ? Il faut déjà se dire que dans l'esprit, il n'y a pas de distance, en fait. Et avoir conscience qu'on est tous en train de prier. Beaucoup de frères et sœurs partout dans le monde, que ce soit dans la francophonie, mais aussi dans le milieu anglophone, fléchissent les genoux plus que jamais en ce moment. Et moi, personnellement, je me souviens de ces paroles de Jésus. C'est vrai qu'à l'Église, on se dit, oui, il faut être à l'Église, on a l'habitude de prier à l'Église. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6 que quand on prie, qu'on va dans le lieu secret de notre chambre, que notre Père céleste entend nos prières et qu'il nous rendra, en fait. Donc, Dieu, dans les secrets de notre chambre, nous voit. Et moi, personnellement, depuis qu'on a commencé ce jeûne et prière, je me suis mis à prier et je sentais une telle compassion de Dieu pour ces familles qui souffrent dans le monde, ce mal qui se répand partout. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais demandant à Dieu sa grâce, sa miséricorde. Et l'idée de savoir que le peuple de Dieu est en train de crier à Dieu, ça, ça m'encourage, en fait. Je me dis, je ne suis pas le seul, on est tous ensemble en train de prier et assurément, on va voir la main de Dieu agir. Mais tu sais, des fois, les gens, on a l'impression que ma prière, c'est tellement, tu sais, des fois, on va dire que, je ne sais pas, bon, on est trois ou quatre et on prie pour Pierre-Jean-Jacques et là, on a l'impression que ma prière, c'est pour lui. Mais là, on est chez nous, c'est un truc mondial, littéralement mondial, les pistes sont bloquées, les avions sont sur la piste, tout ça. Comment, le croyant, dans ce combat tellement grand, comment ma prière peut changer les circonstances d'un truc aussi énorme ? Il faut se dire que, vous voyez, dans l'histoire du livre de Daniel, je vais revenir sur cette histoire, Daniel était un homme et la Bible dit qu'il était précieux aux yeux de Dieu parce qu'en fait, c'était un homme qui était consacré, qui priait, qui croyait en Dieu et Daniel, en fait, était prié en esclavage, enfin, déporté à Babylone avec plusieurs juifs et dans ce moment de détresse, on peut dire qu'il était confiné à Babylone, il priait et il a eu à cœur de s'humilier devant Dieu, de chercher la face de Dieu et la Bible parle justement de ce combat spirituel qu'il y a eu. Dès le premier jour, on peut lire l'histoire dans Daniel au chapitre 10, dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de s'humilier devant Dieu et a prié, a cherché sa face, Dieu a entendu ses prières et rien que le fait de plonger ses regards dans la parole et de voir que Daniel, un homme ordinaire comme nous, priait et que le ciel entendait et que Dieu a entendu ses prières et intervenu, l'ange de Dieu, le messager de Dieu, certains disent que c'est Christ, d'autres disent que c'est un ange, bon, peu importe, Dieu a envoyé son messager et la Bible dit qu'il a été retenu pendant 21 jours. 21 jours parce qu'en fait, il y avait un combat, un combat spirituel, le chef de Perse qui représente une entité spirituelle comme Éric le disait, une principauté qui était là, qui bloquait l'intervention de Dieu. Il y a eu un combat céleste et alors que Daniel priait, au bout de 21 jours, il y a eu l'ange Michael qui est venu aider le messager et le messager a pu venir apporter son message à Daniel. Moi, je crois qu'il faut persévérer peu importe les ténèbres, il ne faut pas regarder la situation et se dire non, mais mes prières ne sont pas efficaces mais quand on voit cette prière de Daniel, il priait et après 21 jours de persévérance, le Seigneur est intervenu, moi, ça m'encourage, je me dis je ne vais pas lâcher, même si je ne vois pas, je vais prier. À l'exemple de Daniel, le Seigneur entend mes prières, il va intervenir, les ténèbres vont être percées par les anges de Dieu et on va avoir la victoire. Oui, parce que c'est ça, notre texte, c'est n'avons pas à combattre contre la chair et le sang et contre les dominations dans le lieu céleste et c'est ça qui est difficile à comprendre parce que nous, on voit j'ai perdu mon emploi, je suis confiné chez moi, un membre de ma famille est malade, je suis malade, j'ai perdu même un membre de ma famille donc on est tellement dans le visuel mais le combat est dans l'invisible. Comment toi, par exemple, toi qui prie, et toutes ces personnes qui prient, comment je peux, dans ma vie de prière, passer du visible à l'invisible ? Comment je peux me projeter ? Comment toi, tu le vis personnellement ? Tu pries pour des choses ? Comment tu le perçois ? Oui, alors ça rejoint la question d'avant. Ce que je voulais dire aussi, c'était que justement Jésus a dit quand il a quitté la terre, ses disciples étaient tristes et il pleurait à la limite sur son départ, il dit mais ne soyez pas tristes parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur mais quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il faut se dire qu'en fait, le Seigneur nous a donné le meilleur des conseillers pour la prière, le meilleur aide qui soit, c'est le précieux Saint-Esprit. Et si on a reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit habite en nous. Il est là pour nous conduire dans la vérité, Il est là pour nous aider. L'apôtre Paul a dit que parfois dans la prière, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. On est là et on ne sait pas quoi faire. L'Esprit de Dieu vient à notre secours par des soupirs inexprimables et il vient prendre le relais. Et souvent dans la prière, je suis là, je ne sais plus quoi dire et je dis simplement l'Esprit de Dieu, s'il te plaît, viens m'aider. Les nations ont besoin de toi, ces gens ont besoin de toi, s'il te plaît, inspire-moi comment je peux prier. Et des fois, je sens sa présence m'envahir, lui, mais je me mets simplement à gémir et à pleurer. Je n'ai pas de mots, mais pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils peuvent parler en langue et il y a des sons, des prières nouvelles, des quantiques nouveaux qui sortent de toi et tu te dis, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier à travers toi. À un moment donné, il faut juste s'arrêter, pas être religieux et dire, Esprit de Dieu, toi qui déverses l'amour de Dieu en moi, toi qui déverses la compassion de Dieu en moi, toi qui sais exactement ce qu'il faut que je prie pour que dans l'esprit, les choses se dénouent. Qu'est-ce qu'il faut cibler, frapper ? Parle-moi. Et vous serez surpris en le faisant à la maison de réaliser en fait à quel point le Saint-Esprit va vous donner des images de ce pour quoi vous devez prier. Peut-être il va vous dire priez pour l'autorité, priez pour telle situation. Vous verrez les images et vous n'aurez qu'à déclarer, à prier ce que vous voyez. Et aussi, j'aime beaucoup rappeler à Dieu sa fidélité et ses promesses dans la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ferais, tu as dit que tu ne nous délaisserais pas, tu ne nous abandonnerais pas. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler aussi les promesses de la parole de Dieu et Dieu qui est fidèle à sa parole, assurément, il interviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada